Musique Novak, le premier festival de l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, s'est tenu il y a quelques jours sur les quais de Bordeaux en gare 14. Des mots, pitchs, ateliers, conférences autour de thématiques telles que la conquête de l'espace par les entreprises privées, les questions sur le transhumanisme ou encore sur l'innovation environnementale. 60 entreprises étaient dispatchées dans le salon, des entreprises venues de toute la Nouvelle-Aquitaine. Et pour vous montrer une partie de la richesse et de la variété des propositions innovantes du salon, nous avons choisi dans un premier temps de vous présenter trois entreprises régionales sans aucun point commun. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un dispositif d'assistance sexuelle pour les personnes handicapées. Nous avons créé une solution de cybersécurité qui permet aux entreprises d'avoir un système d'alarme qui est posé sur l'infrastructure numérique de leur entreprise. Donc aujourd'hui, ce que propose une planta, c'est des plantes sans entretien. Il y a chaque jour dans le monde 120 000 cyberattaques. L'entreprise girondine Tetris est allée à l'attaque de ce marché, malgré une forte concurrence à l'international. Nos concurrents essentiels sont les Américains, les Russes, les Israéliens. Et c'est vrai qu'en France, on utilise des produits étrangers, tous, avec notre antivirus, Cimentec, Kaspersky, etc. Et nous, à Tetris, nous avons décidé justement de combattre un petit peu l'offre mondiale et d'offrir à nos clients une certitude technique qui permet d'être testée. D'ailleurs, on est testé régulièrement contre tel ou tel produit. Et ce qui nous permet, après ce test opérationnel, de convaincre nos clients que notre outil français, qui s'appelle E-Gambit, est fiable à 100% contre différentes attaques qui sont extrêmement furtives. Alors, c'est vrai que les entreprises sont conscientes, mais quelquefois, pour passer la commande, c'est extrêmement long. Quelquefois, on a des clients, on attend deux ans. Au plus court, c'est six mois. Mais c'est vrai que quand il y a une attaque, l'entreprise, tout de suite, c'est un petit peu comme à la maison. On subit un cambriolage, tout de suite, on met une alarme. Voilà. Et donc, pour les entreprises, les patrons réagissent exactement pareil. Tetris qui participe à Novak, notamment pour lancer une appli gratuite afin de sécuriser nos téléphones. Il y a chaque jour 10 000 attaques contre androïdes. Nous poursuivons notre balade dans les allées de Novak. Et au stand numéro 44, entre robots et intelligence artificielle, nous sommes interpellés par un outillage osé, mais qui pourrait faire tomber les tabous de la sexualité pour les personnes handicapées, grâce à une assise sur rail, donc mobile. Alors, la particularité du Andy Lover, c'est que je l'ai conçu de manière très, très polyvalente, adaptable et personnalisable. C'est-à-dire qu'il est destiné aux femmes, aux hommes, aux couples aussi. Et pour l'UNESCO, le Andy Lover répond aux critères de santé sexuelle selon l'EMS. C'est-à-dire l'épanouissement corporel, épanouissement mental, sociétal. Quelqu'un qui va bien dans sa peau, qui va bien sur le plan sexuel, va aller très bien dans sa vie. L'épanouissement sexuel fait partie des actes courants de la vie. Alors ça, c'est déjà acté au niveau des États-Unis depuis 1986. On a 30 ans de retard. Vous voyez, aujourd'hui, le produit est là. Maintenant, ce qui se passe, c'est effectivement comment les gens vont oser, je dis bien oser exprimer leurs besoins, que les prescripteurs et les conseilleurs, que ce soit les ergothérapeutes et sexologues, ou autres professions médicales ou d'accompagnement, entendent le message et soient capables de l'écouter et d'en discuter. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons rencontré Béatrice, une bordelaise handicapée, qui découvre cette innovation à Novak. Waouh ! Je me suis dit, j'y vais, j'y vais pas. On parle de sexualité sur un stand pour les personnes handicapées. Donc j'étais très gênée au départ, parce que c'est la première approche, je suis dégénée, je n'osais pas avancer. Et là, tout compte fait, j'ai bien fait de m'arrêter, de prendre le temps de regarder. Je me suis approchée, et donc Rodolphe m'a proposé de m'expliquer, parce que je n'osais pas, j'étais un petit peu indécise. Ce n'est pas évident de parler de sexualité. Je n'en parle jamais d'habitude. Et là, je me suis dit, enfin, on parle des personnes handicapées. Je suis contente qu'il ait fait cette découverte. Un peu plus loin, dans le salon, un des plus jolis stands proposés lors de ce Novak. Aujourd'hui, ce que propose une planta, c'est des plantes sans entretien. Notre savoir-faire réside dans le fait d'arriver à développer des milieux de culture stériles qui vont être spécifiques pour chaque espèce de plante. Ici, là, on a des plantes carnivores. On a une droséra, et elle n'a même plus besoin d'être carnivore. On lui apporte tous les nutriments qu'il lui faut. Elle va pouvoir se développer tranquillement pendant plusieurs mois, quasiment 8 à 10 mois, dans cet environnement qui est clos. Elle est en autonomie complète. Vous n'avez plus rien à faire, qu'en profiter. Ça marche tout simplement qu'il y a deux savoir-faire. Le fait d'arriver à développer un milieu nutritif spécifique qui lui apporte tous les nutriments dont elle a besoin. Et en plus, d'arriver à rentrer les plantes de manière stérile dans cet environnement. Donc, on recrée un mini-écosystème qui est spécifique, qui est sans aucune agression pour la plante. Donc, elle va pousser tranquillement. La région investit 60 millions d'euros dans l'innovation. Les entreprises aidées en innovation doubleraient leurs emplois en seulement 5 ans. Dans notre prochain magazine, vous verrez les entreprises qui nous ont le plus marquées en termes d'innovation pour l'environnement. ... 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